Transports Guilmire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transports Guilmire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transports Guilmire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transports Guilmire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transports Guilmire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte du Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez-vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme. D'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com.maison pour les détails. C'est ma TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte du Sud. En Manchette, résultat financier 2015 de la Ville de Montmagny. Milan de l'opération Ceinture, plus de 800 opérations réalisées. André Couillard reprend le flambeau au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet. Deux équipes du Cégep de la Pancatère au Tournoi des Jeunes Démocrates. Nouvelle édition du marché aux puces familiales de Montmagny-Côte-Sport. 19e édition du Tournoi provincial de Keyes. À Montmagny. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur CEMATV.ca, sur le réseau de télé CEMATV, sur Cogéco câble aux définitions 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphil. Le maire de la Ville de Montmagny avait convié les médias hier après-midi pour leur présenter le rapport annuel des étapes financiers de la dernière année. Notre journaliste Karel Aude Hébert en a plus sur le sujet. Lors de la séance du conseil municipal tenue le 18 avril dernier, le maire de la Ville de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers, a présenté les états financiers de l'exercice terminé au 31 décembre 2015. Le maire s'est dit très fier du bilan de la dernière année, puisque malgré le gel des taxes foncières et du coût des services tarifés décrétés en 2015, les revenus générés par la Ville ont été supérieurs aux prévisions de près de 4 %. On peut donc conclure qu'en misant sur la vitalité économique et sur une saine gestion des dépenses, la Ville a gagné son pari puisqu'elle dégage un léger surplus de 707 595 $. Ce montant sera mis en réserve afin d'avoir une marge de manœuvre en cas d'imprévu. En 2015, les revenus de la Ville s'élevaient à 20 027 083 $, ce qui est supérieur de 767 053 $ aux prévisions est de 552 669 $ par rapport aux revenus de 2014. Cette hausse de recettes est majoritairement attribuable à la croissance des valeurs foncières liées à la vigueur du marché de la construction et de la rénovation. De leur côté, les dépenses de fonctionnement, qui s'élèvent à 17 094 830 $, ont été légèrement supérieures à celles prévues au budget en raison de travaux non prévus effectués pour améliorer le traitement et la distribution de l'eau potable. Ces travaux ont entièrement été financés par la réserve municipale. Notons que la dette nette de la Ville de Montmagny s'élève à environ 19,8 millions $, ce qui est légèrement inférieur à celle de 2014, qui était de 21,3 millions $. Son remboursement annuel représente 14,9 % des dépenses totales. À titre comparatif, ce pourcentage est de 19,2 % pour la moyenne des municipalités du Québec. Karel Oud Hébert pour le réseau de télévision Céma TV à Montmagny. Les services policiers québécois, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, ont dévoilé le 19 avril leur bilan de la 9e édition de l'opération Ceinture, qui s'est déroulée du 11 au 17 avril dernier, dans l'ensemble du Québec sous le thème « Pas d'excuses, il faut s'attacher ». La campagne de sensibilisation s'est déployée à la fois sur le web et sur les routes et avait pour objectif de transmettre des messages de prévention aux automobilistes et à leurs passagers. Dans le cadre de la campagne, des opérations policières ciblées ont permis d'intercepter plus de 2400 conducteurs ou passagers qui étaient en infraction en vertu de l'article 396 du Code de la sécurité routière. Au total, plus de 800 opérations ont été réalisées dans tout le Québec. En plus des actions sur le terrain, les services policiers et la Société de l'assurance automobile du Québec ont diffusé leurs messages sur les plateformes Facebook et Twitter, ce qui a permis de rejoindre un auditoire de plus de 65 000 internautes, suscitant ainsi un échange engagé sur cette problématique méconnue du public. Bien que la plupart des gens croient que le port de la ceinture de sécurité soit respecté par tous, selon des enquêtes menées par la Société de l'assurance automobile du Québec, plus de 30 % des conducteurs et passagers de véhicules et de promenades décédés dans une collision de la route n'étaient pas attachés. Rappelons que si tous les occupants d'un véhicule s'attachaient, on éviterait annuellement 40 décès et 95 blessés graves. Rappelons qu'en plus de mettre en péril leur vie et celle des autres passagers d'une voiture, les personnes qui omettent de s'attacher s'exposent à une amende de 80 $ plus les frais et la contribution, pour un total de 120 $. L'imposition de trois points d'inaptitude s'ajoute à cette sanction. Le président du Conseil d'administration du Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, M. Pierre Jean, annonce la nomination de M. André Couillard au poste de directeur général de l'organisme. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de M. Gilles Boulay, qui assumait ses fonctions depuis 2005. Membre de l'équipe du Centre d'aide aux entreprises depuis 15 ans, M. Couillard détient une solide expérience en gestion des affaires et en management. En plus de sa connaissance approfondie du fonctionnement de l'organisme, son bagage professionnel et sa vision du développement économique ont convaincu le comité de sélection. À ce sujet, M. Couillard mentionne vouloir poursuivre le processus actuel de simplification des démarches afin de garantir une plus grande efficacité aux services dispensés aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs. De plus, il souhaite faire de la relève entrepreneuriale son cheval de bataille. Pour lui, bien qu'il soit essentiel de soutenir la création d'entreprises, il est tout aussi important de trouver une relève aux entreprises présentes sur le territoire et qui offrent de nouveaux emplois. Le nouveau directeur général aura donc pour mandat de poursuivre la mission du Centre d'aide aux entreprises, c'est-à-dire d'assumer un rôle de premier plan dans le développement économique et de l'emploi en offrant du financement et des services conseils aux entreprises de la région dans le but d'assister les promoteurs dans la gestion de leur entreprise. Les entrepreneurs qui désirent en savoir plus sur les services du Centre d'aide aux entreprises peuvent visiter le caeml.qc.ca ou encore, contactez l'équipe au 418-248-4815. Du 8 au 10 avril dernier, huit étudiantes du programme de sciences humaines du cégep de la Poquetière ont participé au tournoi des Jeunes démocrates 2016. Ce dernier s'est déroulé au Collège François de Laval ainsi qu'à l'Hôtel du Parlement. Ce tournoi, organisé par l'Assemblée nationale, est un jeu questionnaire qui invite les concurrents à mesurer leur connaissance sur l'histoire politique du Québec et sur l'évolution de la démocratie de l'époque de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Les jeunes de 4e et 5e secondaire et du collégial participent chaque année à cette activité éducative qui s'inscrit dans le cadre des cours Histoire et éducation à la citoyenneté de 3e et 4e secondaire, Monde contemporain de 5e secondaire et des cours d'histoire et de sciences politiques du collégial. Afin de préparer leur participation à ce tournoi, Émy Bois, Olivia Caz, Philippe D'Anjou, Florence Doré, Caroline Galland, Charles Paquin, Sophie Thomassin et Benoît Trudel-Lachance se sont rencontrés chaque semaine depuis le mois de septembre pour étudier et pour réaliser des pratiques supervisées par l'enseignant en histoire, M. David Boutin. Dans l'ensemble, les étudiants se disent heureux d'y avoir volontairement participé, considérant leurs responsabilités académiques déjà chargées. Ils se sont également dit satisfaits de cette expérience enrichissante et forte en émotion. L'administration du Cégep affirme que cette activité sera assurément de retour au programme l'an prochain. Le samedi 7 mai prochain se tiendra toujours le très attendu marché aux puces familiales. L'événement, organisé par le Comité de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny, aura lieu de 8h à 11h à l'Arena de Montmagny. Le marché aux puces permettra aux familles de vendre ou de se procurer des articles pour enfants à bon prix, tels des jouets, j'espère qu'il y aura des jouets aussi, mais des jouets, des meubles, des vêtements et des articles de sport. Les personnes intéressées à profiter de l'événement pour se départir de quelques biens qui peuvent encore être utiles à d'autres citoyens sont invités à réserver leurs tables rapidement auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Pour ce faire, il suffit de composer le 88-248-3361, poste 21-14. Les organisateurs affirment cependant qu'il faut faire vite, puisqu'il ne reste qu'une vingtaine de tables disponibles. Notons que le coût de location est fixé à 20 $ par table, 10 $ pour chaque table additionnelle, que les familles manuantoises qui répondent aux critères seront éligibles au tirage d'une soirée par an VIP d'une valeur approximative de 500 $. Tous les profits amassés au cours de la journée seront versés à l'opération des paniers de Noël 2016. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositeurs des peintures Laurentides, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois francs, véniles et bois flottants qui émitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny 391 H&S vous présente les sports. Côté sports, c'est sur deux fins de semaine que s'élérera le prestigieux tournoi provincial de Quilles au salon de Quilles-Lois-Blanches de Montmagny. Et ce, pour une 19e édition. C'est donc les 23, 24, 30 avril et 1er mai que se mesureront les meilleurs joueurs de Quilles du Québec. Par équipe de 4 joueurs, avec une moyenne combinée de 785, des équipes de partout au Québec se déplacent pour mettre la main sur les bourses qui devraient atteindre un total de 10 000 $, si on dépasse les 60 équipes en inscription. Des prix en argent seront aussi offerts aux joueurs qui réaliseront une partie parfaite, soit un pointage de 300. La moyenne des joueurs réguliers sera celle au 31 décembre 2015, minimum de 21 parties, mais une partie ou celle de la saison 2015, minimum de 45 parties. Les 16 meilleures équipes du tournoi, avec le meilleur score, se qualifieront pour les bourses, mais devront s'affronter en fin d'après-midi dimanche, le 1er mai, afin de déterminer le classement des équipes et les bourses attribuées selon ce classement. Il reste encore quelques places pour vous inscrire au prestigieux tournoi provincial de Quilles de Montmagny, organisé par le Salon de Quilles-Lois-Blanches, en collaboration avec Promutuel Assurance Montmagny-Lilet. Pour plus d'informations, contactez Gérard Bois au 418-248-0880. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles, à commerciale, sematv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5600 personnes le font, sur la page Facebook de sematv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Céma TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, l'état des routes et des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescents ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, balas, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Tachet-Ouest-Montmagny, 248-713-35. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, non, peut-être pas grand-chose. Pis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi plus un. Cuisinez un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé. Des produits hautement renommés. Une équipe de vente et de services formés. Une salle de montre spacieuse. Un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les alarmes Clément Pelletier. 197 3e avenue, Ville de Lydet, 247-7003. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonome. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Cématv.ca L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machineries agricoles, forestières et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 Chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, l'état des routes qu'on va vous présenter jusqu'au vendredi 29 avril, naturellement, vous comprendrez qu'avec les beaux jours qu'on connaît actuellement, le réseau routier est en parfaite condition. Donc, c'est beau partout. Toutes les routes secondaires qui mènent de la route 132 ou encore de l'autoroute 20 vers le sud de Bellechasse, le sud de Montmagny, le sud de Lillet et le sud de Kamouraska, c'est beau, c'est dégagé, c'est surpavage. Il en est de même pour les routes secondaires au sud de ces comtés que je viens de nommer. Et l'autoroute 20 et la 132 qui mènent de Lévis vers Montmagny, Lillet, Saint-Jean-Port-Gélier et la Poquataire. Donc, c'est beau partout. Alors, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute sécurité. La Météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, c'est très encourageant pour les prochaines heures. On regarde ce que ça donne en détail. Donc, pour aujourd'hui, mercredi, on nous prévoit du soleil, de fréquents passages nuageux. Une belle journée, 8 degrés, des vents faibles de l'ouest. Donc, c'est très beau pour aujourd'hui, mercredi. Ce soir, ciel variable 5. La nuit prochaine, on nous prévoit 1 degré. Pour demain jeudi, du soleil, regardez ça, 14 degrés. C'est bien au-dessus des valeurs de saison, qui sont de 8 le jour et 0 la nuit. Pour vendredi, c'est le retour des nuages et de la pluie. On parle de près de 5 mm en précipitation. Des vents qui souffleront en direction nord-est à 10 km heure. Maximum de 12 degrés. Et ça se refroidit pour les prochains jours. Samedi, on parle d'un ciel variable avec 8 degrés comme maximum. Et naturellement, ça va avec des vents du nord qui souffleront en direction nord, oui, à 15 km heure. Dimanche, des risques d'averse, 6 degrés. Et regardez pour le début de la semaine, du soleil, mais ce sera quand même froid. On peut dire froid parce que c'est bien en deçà des valeurs de saison. Donc, 3 degrés pour le dire. On pourrait ressentir jusqu'à moins 2. Alors, c'est froid pour le début de la semaine. Mardi, du temps nuageux avec Étercie 4. Ça se réchauffe un tantinet pour mercredi, du temps nuageux avec des averses et 6 degrés. Donc, profitez de ces belles températures pour aujourd'hui, demain et vendredi parce qu'à partir de samedi, ça se refroidit et on sera sur les valeurs de saison pour les prochains jours. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison L'Arc-en-Ciel à Montmagny désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmagny, 248-3055. Accent meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent meubles à Montmagny, services de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent meubles 190 Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. La résidence habitation Mgr Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Mgr Deschênes, 30 avenues de la Fabrique, Montmagny. Vous regardez cematv.ca Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculo-visuelle du mercredi. Et aujourd'hui, avec le Dr Saint-Jacques, des cliniques Iris-Beaumannie-Saint-Jacques-Posgénie-Lapocatière, on va parler de l'ultralasique. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci, vous. Oui, merci. L'ultralasique. Oui. C'est un gros mot, un grand mot. Ça veut dire quoi, l'ultralasique? En fait, c'est le nom de la nouvelle technologie qui est disponible pour la chirurgie, la correction de la vision avec le laser. Donc, c'est maintenant une méthode qui est complètement sans lame. Et puis, je pourrais vous expliquer les méthodes qui étaient utilisées ou qui sont encore utilisées dans d'autres cas que l'ultralasique, mais c'est vraiment une méthode qui est complètement au laser, absolument aucune lame qui touche l'œil. Êtes-vous en train de me dire, parce que moi, je n'ai pas passé par là, que ça se fait ou ça se faisait ou ça tend à se délaisser l'utilisation de la lame pour les… Exactement. Ah oui? On appelle ça un micro-kératome et c'est la technique qui était la plus couramment utilisée jusqu'à tout récemment. OK. Dans le fond, le laser en soi, le faisceau laser, vise à aller remodeler la surface de la cornée pour corriger la vision. Donc, selon la prescription, le laser vient pulvériser finalement des cellules en surface de la cornée pour aller aplatir ou bomber, c'est dépendamment de la prescription, mais pour aller changer la forme de la cornée finalement. Donc, chez un miope, par exemple, on vient enlever du tissu, on vient aplatir la cornée pour diminuer la puissance de l'œil. Mais ça, ça ne peut pas se faire sur les cellules complètement superficielles. La première couche de la cornée, elle s'appelle l'épithélium. Et l'épithélium, c'est une couche de cellules qui se renouvelle. Le traitement au laser doit être fait plus en profondeur, dans ce qu'on appelle le stroma. Donc, la cornée, elle a l'épithélium, ensuite il y a le stroma, puis la couche qui est vraiment contre l'intérieur du liquide à l'intérieur de l'œil, il s'appelle l'endothélium. Alors, c'est vraiment dans la couche médiane, là, au niveau du stroma, que le laser est appliqué. Donc, il fallait trouver moyen d'enlever l'épithélium pour faire le traitement au laser. Alors, les premiers, premiers traitements, qui se font encore dans certains cas aujourd'hui, il y a certains cas particuliers où on n'a pas le choix, on doit procéder de cette façon-là, c'était le PRK. Le PRK, c'est une technique où est-ce que, de façon chimique, on venait brûler, si je peux utiliser cette expression-là, la première couche de cellules. Donc, on a appliqué un produit chimique pour complètement enlever l'épithélium, il appliquait le laser, et après ça, il fallait attendre que la couche de surface se reforme, les cellules se régénèrent. En général, une à deux semaines de temps de guérison à apporter un bandage, puis c'est plus douloureux. Ça faisait quand même souffrance, c'était? C'est ça, exactement. C'était beaucoup plus douloureux comme technique et plus long à guérir également. Ensuite est venu le laser, le lasique, comme la plupart des gens le connaissent, et qu'il y a bien des gens qui ont passé cette technique-là, où est-ce que, pour enlever l'épithélium, on utilisait une lame. Donc, la lame en soi, elle était intégrée dans un micro-kératome. Le micro-kératome, c'est un appareil qui était appuyé directement sur la cornée. Et là, il y a une fine, 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 fine lame qui passait finalement sur la cornée. Puis le chirurgien, il soulevait une lamelle, un flap de cornée. Donc, bien souvent, il faisait une petite penture en U, finalement. Ils soulevaient l'épithélium. Ensuite, ils appliquaient le laser. Et par la suite, on replace l'épithélium. Et le chirurgien relisse tout ça. Il se fait des petites marques au crayon pour aller replacer l'épithélium exactement au bon endroit où il était auparavant. C'est très délicat comme intervention. Ah oui, moi, les chirurgiens, je leur lève mon chapeau. Ils sont extraordinaires. Et en replaçant l'épithélium, justement, sur la cornée, bien tout de suite après l'intervention, la personne a une bonne vision, pratiquement pas de douleur, la guérison beaucoup plus rapide, puis les cellules vont reprendre, dans le fond, avec le tissu sous-jacent, ce qui fait que ça guérissait beaucoup plus vite. Et c'est une technique qui est encore, je dis guérissait, c'est encore utilisé comme technique. Donc, alors, c'est le lasique comme on le connaît la plupart du temps. Ça a encore évolué. Alors maintenant, l'ultra-lasique, c'est que ce flap-là, cette lamelle de cornée-là qu'on va soulever pour aller faire le laser. On la soulève encore? Oui. OK. Mais de quelle façon? Elle est soulevée par le laser? Au lieu de créer le flap avec une lamelle, on crée le flap avec un laser. OK. Alors, le laser va faire beaucoup de petites impulsions, finalement, pour aller créer une coupure qui, là, est, écoutez, qui définit, c'est au laser, hein, donc c'est très, 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 très bien défini. C'est minutieux, puis c'est, oui, c'est ça. Exactement. Et là, le chirurgien, une fois que la coupe est faite avec son laser, il va, encore une fois, soulever la lamelle, aller appliquer le laser sur le stroma pour aller corriger la vision et replacer la lamelle pour que la guérison se fasse bien puis que l'épithélium soit remis en place. OK. Et c'est, la guérison est plus rapide? Oui, effectivement. Parce qu'il y a moins de coupures, si je peux prendre le terme? En fait, c'est une coupure qui est vraiment précise. Oui. Auparavant, dans les anciennes techniques, puis ça s'est peut-être utilisé à certains endroits encore, à la clinique d'ophtalmologie IRIS, ils viennent de commencer à utiliser l'ultralasique parce que, jusqu'à tout récemment, ça prenait, il fallait déplacer le patient entre les deux étapes. Donc, on devait faire la coupe au laser puis aller sur un autre laser, là. Maintenant, tout peut se faire dans la même station. On n'a pas besoin de se déplacer entre les deux étapes, entre la création du flap et l'application du laser pour corriger la vision. Alors, c'est très rapide, plus sécurisant, je pense, pour le patient aussi, d'avoir tout en laser versus l'application d'une lamelle. Et puis, c'est ça, une avancée technologique, finalement, qui vient encore améliorer l'expérience du patient pendant sa chirurgie, améliorer également la précision, puis améliorer la récupération. L'ultralasique, c'est, dans le fond, c'est vous qui allez référer le patient pour cette intervention-là? Comment ça fonctionne? En fait, l'ultralasique, c'est une technologie qui est offerte à la clinique d'ophtalmologie IRIS. Nous, on aime beaucoup travailler avec cette clinique-là. Ça fait partie du réseau IRIS. On sait que ce sont des professionnels qui sont consciencieux. La sécurité du patient est une priorité. Ils ont été agréés par Agréments Canada avec mention d'honneur. Donc, effectivement, quelqu'un qui est patient chez nous, on leur offre toujours, on leur demande toujours s'ils songent à la chirurgie ou laser, parce que ça fait partie des modes de correction maintenant. Et on est là pour accompagner le patient dans ce cheminement-là, si c'est la voie vers laquelle il veut aller. Et la clinique d'ophtalmologie, elle est située à Laval, mais ont des forfaits pour les gens qui viennent à l'extérieur, comme nous ici. Donc, le voyagement en train, l'hébergement sont inclus dans le prix de la chirurgie. Les gens sont vraiment pris en main. Quelqu'un vient vous chercher à la gare. On a besoin, dans le fond, de deux nuits. On a une journée préopératoire où on rencontre le chirurgien avant l'opération. La journée de la chirurgie et l'examen postopératoire 24 heures doit se faire avec le chirurgien. Par la suite, nous, on peut prendre la relève ici à la clinique à Montmagny. Donc, les suivis postopératoires, une semaine, un mois, trois mois, un an, tout peut se faire à la clinique à Montmagny. Moi, j'envoie des rapports finalement à la clinique d'ophtalmologie, puis on communique aux besoins avec les ophtalmologistes ou les optométristes de la clinique là-bas si on a des questionnements ou s'il y a une complication, par exemple, quoique les risques sont très faibles. Et les patients qui doivent subir l'ultralasique, ils ont quel problème de l'œil? C'est les gens qui sont susceptibles de porter des verres? À qui ça s'adresse? Quelqu'un qui ne veut plus porter de lunettes. OK, tout simplement. Exactement. Donc, que vous ayez de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme et même la presbytie maintenant, qui peut se traiter au laser par le laser, le blended vision. Donc, il y a des techniques maintenant pour permettre de corriger la vision de loin et de près avec le laser. Tout dépendamment des cas, il faut toujours évaluer chaque personne, évaluer sa prescription, sa santé oculaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en considération dans l'évaluation préopératoire. Mais il y a maintenant des options disponibles pour la plupart des défauts visuels. Mais c'est sur recommandation de… En fait, quelqu'un peut se présenter dans un centre laser puis demander une évaluation. Mais nous, en tant qu'optométrice, par exemple, vous, ça fait plusieurs années, par exemple, que je vous suis. Et puis, il vous dit, bien, je serais intéressé à avoir une chirurgie pour corriger ma vision. Moi, je peux vous référer, effectivement, puis pouvoir transmettre les données du dossier antérieur, pouvoir refaire les suivis par la suite. Donc, c'est une continuité, finalement, avec votre optométriste de famille. Très intéressant. Donc, les gens qui veulent changer et enlever le verre pour remplacer par le laser. C'est ça. Bien, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça me fait plaisir. Alors, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique oculo-visuelle en compagnie du Dr Saint-Jacques des Cliniques Iris-Montmagny-Saint-Jean-Pongélie-Lapocatière. À la semaine prochaine. Merci. Cématv.ca La résidence Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur Deschênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Cématv.ca Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi 20 avril 2016 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 avril. D'abord, bonne fête à M. Serge Talon de Montmagny, de la part de sa conjointe Janine et son amie Monique. Donc, bon anniversaire Serge Talon en ce 20 avril. C'est la fête aujourd'hui, Madame... Pardon, c'est la fête aujourd'hui à M. Fernand Coulombe. C'est de la part de sa belle-sœur. Donc, bon anniversaire M. Fernand Coulombe aujourd'hui, 20 avril. C'est la fête et je vais prendre quelques secondes pour saluer mon bon ami de toujours, Rénalde Lavoie, qui est un professeur à l'UQAR depuis 42 ans. Je ne dirai pas son âge, je ne le dirai pas qu'il a 69 ans aujourd'hui. Mais c'est un bon ami, c'est une oreille. C'est depuis plus de 25 ans que je connais cet homme et il est toujours de bons conseils. Donc, bonne anniversaire Rénalde et tous mes voeux t'accompagnent. Puis je te souhaite une belle journée en ce 20 avril. Si vous êtes né comme Rénal, Fernand ou encore comme Serge un 20 avril, bien, Jean-Michel Ledoyon est aussi né le 20 avril, l'honorable. Il est avocat, historien, professeur. Et j'apprends ça aujourd'hui. On n'entend pas parler beaucoup. On entend parler plus des lieutenants-gouverneurs qui ont passé dans le passé, mais moins de ceux d'aujourd'hui. Il est lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 24 septembre 2015. Donc, J. Michel Ledoyon. C'est la fête également à Isabelle Brouillette, comédienne et actrice québécoise. Elle a 47 ans. Et c'est la fête à Mme Janine Suteau aujourd'hui, comédienne et actrice. Mme Suteau, qui a 95 ans aujourd'hui. C'est aussi, on se souvient du décès, un 20 avril en 2011. Ça fait déjà cinq ans de Jérôme Lemay, 77 ans, ancien membre du duo Les Gérola. Voilà pour les anniversaires de ce 20 avril. Dans quelques instants, on parle des caisses populaires de la rivière du Sud, Saint-Pierre, Saint-François et Berthe-sur-Mer, en compagnie de leur directeur général, M. Christian Fournier. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alexandre Saint-Pierre, 19 ans, est un jeune de la région qui vient tout juste de découvrir la bibliothèque de Montmagny. Ce dernier s'intéresse particulièrement aux bandes dessinées et a même proposé quelques titres pour bonifier les collections. Chaque semaine, Alexandre offre une heure de son temps à la bibliothèque, ce qui est grandement apprécié. La bibliothèque de Montmagny est un lieu de rencontre et de découverte au cœur du centre-ville. Un endroit convivial qui agit comme facilitateur social où les individus peuvent se côtoyer et échanger de façon informelle. On y propose une programmation variée d'activités d'animation allant des expositions d'art aux conférences sur toutes sortes de sujets en passant par des tournois de jeux vidéo. Donc, mon prochain invité, M. Christian Fournier. Il est directeur général de la Caisse populaire de la Rivière-du-Sud, Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer. Ça fait de l'ouvrage, ça, M. Fournier? Pardon? Ça fait de l'ouvrage, ça, trois caisses? Oui, mais c'est un gars passionné, aime toujours son travail. Oui, ça, par exemple, je peux le partager avec les gens, c'est vrai, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, puis c'est un passionné, effectivement. Bonjour, Christian Fournier. Bonjour, M. Michel. Ça va bien? Oui, en forme. Bon, on va s'appeler par les prénoms, ça va être plus facile, parce que ça fait quand même des lunes qu'on se connaît. Christian, c'était hier soir, parce que là, c'est, bon, tout le mouvement des caisses, c'est les assemblées générales. On sait que la semaine passée, c'était la caisse de Montmagny. Maintenant, hier, c'était l'assemblée générale des caisses de Rivière-du-Sud, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-François et Bertil-Sourmeur, qui sont ensemble, les trois, qui sont regroupés tout de suite. Depuis 2010. OK. Ça fait, hein, ça fait déjà six ans. Oui. Ah oui? Le temps passe. Oui. Rapidement même. Tempo Sfujit, comme j'ai entendu hier sur nos ondes. Christian, comment ça va, les trois caisses de la Rivière-du-Sud? Rapidement, au niveau des faits saillants, c'est quoi la caisse Desjardins-Rivière-du-Sud et Bertil-sur-Mer? C'est 4 686 membres, OK, dont on est 19 employés au niveau de la caisse, volet particulier. Pour les trois caisses. Pour les trois caisses, avec notre centre Desjardins-Entreprise, dont on est 36 employés pour desservir le volet de la clientèle d'entreprise, 12 dirigeants qui proviennent du milieu. Puis on a remis, en tout et partout, en 2015, c'est en dons et commandites, fonds d'aide du développement du milieu pour des projets structurants, un montant de 71 585 $. Donc, on est très fiers de notre implication et participation dans le milieu à différents projets. C'est un peu ce que je disais à M. Genel la semaine passée de la caisse de Montvagnier. C'est un peu votre rôle, mais vous êtes très impliqué au niveau communautaire des caisses de la région. On a une très bonne implication qu'on parle des caisses de la région, Mont-Main-Hillet, puis on parle du centre Desjardins-Entreprise, c'est Mont-Main-Hillet-Kamouraska. Quand on regarde l'ensemble des caisses, l'ensemble des jardins, c'est quand même beaucoup de millions de dollars qu'on injecte dans le milieu, justement pour revitaliser nos paroisses, nos milieux, favoriser le développement des collectivités. Puis, le Sawaï de Desjardins, les gens. Si on rentre un petit peu plus dans les chiffres, Christian, comment se portent… bon, est-ce qu'on doit dire les caisses, la caisse, parce que c'est trois caisses regroupées en une? Comment ça fonctionne? C'est trois places d'affaires reliées à une caisse. Donc, c'est une caisse sur trois places d'affaires spécifiques. Tantôt, on pourra en parler un peu plus sur le réseau de distribution. On a commencé des réflexions dans ce sens-là. On a livré quand même une information hier à nos membres. Donc, c'est vraiment une caisse. Donc, une entité sur laquelle on dessert l'ensemble de notre municipalité. Rapidement, au niveau des résultats financiers, je ne veux pas aller trop dans les détails. On a quand même une belle année financière. Dans le fond, la caisse termine l'année avec un volume d'affaires de 351 millions. C'est quand même… 351 millions, c'est quand même important. Oui, pour 4684 membres. En termes d'actifs bilans, on termine l'année à 185 millions bilans. Donc, ça, c'est le volet actif. Au niveau des réserves de la caisse, on a une belle croissance de 8 % des réserves. Donc, on sait que les gens, quand on parle de confiance, c'est un élément important. Donc, on a une caisse qui est quand même très bien capitalisée. Ça, ça fait partie pour le volet bilan. Si on va au niveau des résultats financiers, encore là, on a eu d'excellents résultats. On a une croissance des revenus de l'ordre de 5 %, et puis une augmentation des dépenses de l'ordre de 2,2 %. Donc, en bout de piste, ça nous fait quand même une croissance des profits ou excédents d'exploitation. En plus, les pertes sur prêts, seulement 7 000 $ de pertes sur prêts. Donc, comparativement à l'an passé, 200 000. Ça fait que ça vient augmenter nos excédents d'exploitation. Donc, on a une croissance de 31 % sur l'année dernière. Ça fait que c'était une belle nouvelle pour nos sociétaires. Donc, évidemment, en lien avec ça, on est venu présenter un projet de partage des excédents pour notre année financière. On a venu alimenter notre réserve, nos réserves, mais également notre fonds d'aide de développement du milieu pour, en lien avec nos demandes qu'on reçoit pour nos organismes du milieu, et puis, en même temps, appuyer nos organismes dans les différents projets. Donc, c'est 75 000 $ qu'on est venu allouer additionnels dans nos montants pour les dons commandites et les projets structurels. Donc, ce que je comprends, Christian, malgré le ralentissement économique qu'on sent, ça ne s'est pas senti chez vous? Bien, on travaille fort. On a une grande rigueur au niveau financier, parce qu'on n'est pas différents des autres entreprises. On subit quand même de la pression sur nos marges d'intermédiation au niveau des revenus nets d'intérêts. Par contre, on travaille fort pour diminuer nos dépenses, puis augmenter nos revenus pour, justement, améliorer nos résultats financiers. Maintenant... Puis, un élément important, j'oubliais, dans nos résultats, c'est qu'on travaille constamment sur la qualité de service de nos membres, puis ça, c'est l'enjeu prioritaire pour Desjardins et notre caisse. Ça, je l'ai toujours entendu, puis ça a toujours été prioritaire chez vous, puis on le sait. Christian, maintenant, allons au fond des choses. Oui. Par rapport, il y a un nouveau service qui va s'appeler l'accueil téléphonique. Qu'en est-il? Bien, Michel, j'ai oublié une chose importante, si tu me permets, avant d'entrer à ce niveau-là. J'aimerais quand même soulever deux projets importants. On a, en partenariat avec la Caisse de Montmagny, on a fait le lancement en janvier 2016 de la Caisse étudiante Éco-Avenir. Donc, c'était un projet qu'on avait à cœur, qu'on a réalisé avec l'École polyvalente du Jacques Cazot et également les étudiants de l'École Jacques Cazot. Il y a un conseil d'administration de Formé. Hier, à l'Assemblée générale annuelle, on avait M. Jean-Gabriel Caron, qui est vice-président du conseil d'administration, qui est venu nous faire part un peu du... comment ça fonctionnait au niveau des... On en a parlé sur nos ondes. Les jeunes ont été invités, sont venus ici nous parler justement de l'Éco-Avenir. Beau projet. Ça fait que ça, on en est très fiers, puis c'est un beau partenariat avec la Caisse de Montmagny et l'École ou Jacques Cazot. OK. Alors, c'est important de le mentionner. Maintenant, on parlait de l'accueil téléphonique. Là, il va y avoir maintenant un nouveau service que vous offrez. Oui, à partir du 25 mai prochain, nous allons augmenter de 43 heures. À 95 heures, l'accessibilité téléphonique à nos membres. Donc, on va être disponible du lundi au vendredi, de 6 heures à 22 heures. Et puis de 8 heures 30 à 16 heures le week-end, samedi et dimanche. Même les journées de ferrier. Ça, c'est nouveau, ça? Oui. Puis quand on va vous répondre, on va vous répondre sur le centre d'appel téléphonique qui va vous répondre. C'est pas un membre... c'est pas un employé spécial... C'est pas un spécial fourni... Non. C'est pas un envoyé spécial de la caisse. Par contre, c'est qu'on va répondre, caisse Rivière-du-Sud et Bertil-sur-Mer, bonjour. Puis on va être en mesure de venir prendre des rendez-vous avec les conseillers, en fonction de vos besoins financiers, faire du financement accordé au téléphone. Même nos membres, un autre plus-value, c'est qu'actuellement, quand on appelle pour faire un transfert de fonds dans un de nos comptes, au téléphone, on doit venir en caisse pour venir signer la pièce. Maintenant que c'est un nouveau service, on va éviter le déplacement. Ça va être considéré comme une autorisation de signature. Pourquoi? Parce que toutes les entrevues téléphoniques sont enregistrées. OK. Fait que je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour... Les nouvelles technologies nous permettent d'offrir des nouveaux services, et tant mieux. Puis Michel, tantôt, je t'ai mentionné qu'on accueille la qualité de service à nos membres. Donc, avec ce nouveau service, on vient augmenter l'accessibilité et la qualité de service à nos membres. OK. Le temps passe rapidement, Christian. Je ne peux pas vous recevoir sans vous parler ce matin de la consultation qui a lieu, qui aura lieu au cours des prochains jours par rapport à l'avenir des caisses, OK? Bon, particulièrement celle de Saint-Pierre. L'avenir de notre caisse, c'est qu'hier, on est venu livrer la photo de l'utilisation des services financiers de nos 4684 membres. Ça a eu un peu... En tout cas, ça a eu de l'impact. Parce que quand on regarde l'évolution, on voit qu'actuellement, en 2015, on a seulement 3 % des 4684 membres qui utilisent les services au comptoir. OK? Donc, c'est sûr que depuis le printemps 2015, le conseil d'administration de la caisse a démarré une réflexion, OK? Sur le réseau de distribution, on vient parler des guichets automatiques, on vient parler des bâtisses. Il n'y a aucune décision prise actuellement par le conseil. Par contre, on a démarré quand même une démarche d'information avec les élus municipaux, les trois municipalités, Saint-Pierre, Berthier-sur-Mer et Saint-François. On a fait ça en mars dernier. Les gens ont bien accueilli notre démarche. Ils ont même été surpris. Puis hier soir, on est venu livrer l'information à nos membres. On continue cette démarche d'information. C'est une démarche aussi de... Il n'y a rien, il n'y a pas de marche d'entreprise, il n'y a pas de décision de prise non plus. Non, aucunement. Par contre, c'est sûr que, je l'ai dit tantôt, notre caisse, notre travail, le rôle des administrateurs, c'est de venir adapter l'offre de services en fonction des besoins des membres. On a un nouveau service depuis janvier 2016, c'est le dépôt mobile, OK? Avec le téléphone intelligent. Oui. Sauf qu'on n'est pas les premiers au niveau des institutions financières à mettre ce service au service de nos gens. Par contre, nos membres nous demandaient quand est-ce d'aller avoir le service. Mais quand on met un nouveau service comme ça, les gens sont très contents. Par contre, ça a un impact sur les activités qui se font au guichet domatique et également au niveau du comptoir. Les chèques qui sont traités par le dépôt mobile ne seront plus effectivement traités au niveau du guichet ou au comptoir. Donc ça, c'est sûr que, dans nos réflexions, il faut avoir ça en... Ça fait beaucoup de choses à penser, à prévoir. On ne peut pas, là... Mais les gens, ce que je comprends, Christian, c'est que les gens sont au courant de la démarche, de la consultation, de la réflexion. Oui. Et à partir du moment où il y aura une décision qui devrait se prendre, vous allez consulter vos membres. On va consulter... On parle de Saint-Pierre. Oui, mais il faut juste Saint-Pierre. Saint-Pierre, Saint-François, Bertil-sur-Mer, OK? Ce matin, je ne suis pas en train de vous annoncer qu'on va fermer des places d'affaires. Par contre... Non, ce n'est pas ça que j'ai compris non plus. C'est plus qu'il y a de réflexion. Oui. À voir comment on peut réorganiser pour... C'est toujours la rentabilité, c'est une... Pas juste la rentabilité, c'est qu'il y a un niveau important, je reviens sur... C'est la satisfaction des membres en fonction des services utilisés. Donc, évidemment, quand on offre des services automatisés, comme le mobile, le téléphone intelligent, bien, c'est sûr qu'il y a un déplacement qui se fait des services traditionnels vers les nouveaux services. Bon, le monde a changé, puis les technologies aussi, il faut s'adapter. Donc, évidemment, notre caisse doit s'adapter en fonction de ses membres et clients. Vous allez nous tirer au courant de toute cette réflexion et ses stratégies et ses... Ça fait partie des engagements qu'on a pris hier au niveau des membres à l'Assemblée générale annuelle. Oui, ça va nous faire plaisir de venir vous informer, vous tenir informé de ce qui se passe, du développement du dossier. Puis, enfin, parce que notre souci, c'est de donner l'information, la transparence, puis le respect. C'est les trois éléments spécifiques importants. Christian Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir pour moi. Bravo, félicitations, puis félicitations à toute votre équipe et à vos membres. J'en profite. C'est beau... Oui, rapidement. Bienvenue, j'en profite pour saluer l'ensemble de nos 4684 membres, puis je remercie nos dirigeants et employés pour le travail accompli. Merci beaucoup. Au plaisir. Christian Fournier, qui est directeur général des caisses de la Rivière-du-Sud, c'est-à-dire Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer. C'était l'Assemblée générale annuelle hier soir à... Saint-Pierre? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Alors, on s'arrête dans quelques instants. La météo, les grands titres de l'actualité et les avis de destin sur nos ondes pour terminer l'émission. C'est-ma-tv.ca Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Cafour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces des limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Cafour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. 88-288-3522 ou cgemontmagny.com Montmagny-Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny-Toyota. Chez Montmagny-Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 190 Taché-Ouest-Montmagny, 418-248-4444. Les prévisions de la météo, une présentation de Multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 Chemin des Poiriers-Montmagny, 248-8087. Alors, les prévisions de la météo, c'est du beau temps aujourd'hui. Du soleil, des passages nuageux, maximum de 8 degrés, des vents faibles. Ce soir, ciel variable, 5 degrés. La nuit prochaine, du temps généralement dégagé. C'est quand même froid pour la période 1, mais on pourrait ressentir jusqu'à moins 4 en raison. Des vents du sud-ouest à 15 km heure. Demain vendredi, pardon, demain jeudi, la semaine passe déjà assez vite demain. Alors, c'est du soleil pour jeudi avec 14 degrés. De la pluie et des nuages pour vendredi avec 12 degrés. Et là, à partir de samedi, ça va se refroidir et ça va baisser sous les normales de saison. Alors que les normales sont de 8 le jour et 0 la nuit. Donc, pour samedi, on va être directement dans les normales de saison. Mais après ça, ça va diminuer. Alors, ciel variable pour samedi, 8 degrés. Dimanche, des risques d'averses avec 6 degrés. Lundi, du soleil, 3. Et mardi, du temps nuageux avec des éclaircies, 4 degrés. Et le mercure devrait remonter un peu pour mercredi avec du temps nuageux et des averses et 6 degrés. Donc, on va profiter de ces quelques jours de soleil et de temps doux. Parce qu'à compter de samedi, les températures vont se rafraîchir considérablement. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnus pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 Chemin des Poiriers-Mont-Many. Multiprojet RS 288 80 87 ou multiprojetrs.com. Cematv.ca La résidence Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmany est fière d'ouvrir ses portes à la population dimanche le 24 avril. Découvrez les services offerts, le dévouement et la passion qui animent son personnel. Portes ouvertes le 24 avril. Habitation Monseigneur-des-Chênes, 30 avenue de la Fabrique, Montmany. Tous les ans en avril, le mois de l'autisme permet de sensibiliser et d'informer la population sur les troubles du spectre de l'autisme. La Maison-L'Arc-en-Ciel à Montmany désire vous rappeler la mission qu'elle s'est donnée comme service d'aide aux familles et aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Répit gardiennage, hébergement, dépannage, mandataire du volet régional en autisme et plusieurs autres services sont assurés par la Maison-L'Arc-en-Ciel, 25 Sainte-Marie-Montmany, 248-3055. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond-Sanson à Montmany au 248-3583. Luminaire Futura, le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud, vous offre également un beau choix de foyer électrique et plusieurs dimensions disponibles comme ce foyer électrique mural ou encastrable avec télécommande pour flammes et chaleur, fonctionnant avec lumière au DEL et chauffage à 1500 watts. En plus de donner un beau cachet à votre appartement, le foyer électrique vous fera oublier les soirées froides de l'hiver. En montre chez Luminaire Futura, 125 boulevard Taché-Ouest, Montmany, 248-7335. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Alors les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, si les autres partis le font, les libéraux prêts à ouvrir leur livre des 20 dernières années. Alors M. Couillard dit je suis prêt à le faire si M. Pelladeau et M. Legault sont prêts à le faire. Donc c'est une histoire à suivre. Également prise pour autoélectrique, on dit que toutes les maisons en oeuvre aujourd'hui doivent avoir la prise électrique pour être capables de connecter votre voiture. Donc c'est une nouvelle. Et aussi on dit que M. Coderre et M. Labeaume se sont étirés la pipe un peu. M. Coderre dit que des Jeux olympiques, il n'en veut pas. Il dit on a déjà donné puis il n'y en est pas question. M. Labeaume a été un peu froissé par les commentaires de M. Coderre. Alors ça va s'arranger au fil du temps. Également M. Barrette qui dit, le ministre de la Santé qui dit, maintenant qu'on a retrouvé l'équité salariale avec les médecins par rapport aux autres provinces, ils n'ont qu'à livrer. Alors c'est le médeçage. Hubert dit que s'ils doivent louer un permis, ils vont quitter le Québec. C'est probablement ce que tout le monde veut. Alors c'est une histoire à suivre. On parle beaucoup de sexisme au Parlement fédéral, également au Parlement provincial. Et Trump et Clinton qui gagnent New York. En terminant, Mme Hélène Caron, initiatrice de la Fondation et de la Maison qui porte son nom, sera l'invitée des Carrefour spirituels pour un témoignage partage, aujourd'hui mercredi de 19h15 à 20h45 au sous-sol de l'Église Saint-Mathieu. Elle parlera des valeurs qu'il inspire et des motivations qu'il anime dans son engagement au service de notre collectivité, ce soir à 19h15 à l'Église Saint-Mathieu, Hélène Caron, de la Fondation du même nom. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain, Mesdames, Messieurs. Depuis maintenant 25 ans, la Résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonome. La Résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La Résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde! C'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'est pas grand-chose. Puis demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le Défi plus 1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Cafour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces des limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Cafour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny. 88 288 3522 ou cjemontmagny.com La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. C'est ma TV.ca vous présente les avis de décès. À Saint-André-Avelin, le 17 mars 2016, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jules Couillard, originaire de Montmagny, fils de feu Alfred Couillard et de feu Corinne Boulanger. Il a été confié au complexe funéraire familial de la petite nation Shields-Bertium, 101 rue principale, Saint-André-Avelin, Québec, 819-983-6616, pour crémation. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 22 avril, à compté de 9 heures, suivi du service religieux, qui sera célébré à 11 heures en église Saint-Thomas de Montmagny. Au témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la société Alzheimer de l'Ottawa québécois, 440 Maloney-Ouest-Gatineau. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 14 avril 2016, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Léo Cloutier, époux de Dame Lynn Deschamps et fils de feu M. Henri Cloutier et de Dame Marie-Raine Gaudreau. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 22 avril, de 19 heures à 22 heures, et samedi 23 avril, jour des funérailles, à compté de 9 heures. Le service religieux sera célébré par la suite à 11 heures en église Saint-Thomas de Montmagny. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'hôpital L'Enfant-Jésus pour leurs bons soins et leurs dévouements. Vos messages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 15 avril 2016, à l'âge de 82 ans, est décédé M. René Journeau, époux de Mme Solange Collin. Il était le fils de feu Arthur Journeau et de feu Georgine Fournier. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi à côté de 9h30. La liturgie de la parole sera célébrée le samedi 23 avril à 11h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny. Au www.fondationhoteldieumontmagny.com, des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 16 avril 2016, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Annette Noël, épouse de feu M. Philippe Noël. Elle demeurerait à Notre-Dame-du-Rosaire, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi jour des funérailles, à comté de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 22 avril à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Notre-Dame-du-Rosaire. Aux témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel Dieu de Montmagny au www.fondation-hôtel-du-montmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny. À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 avril 2016, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Raymond Landlois, époux de feu Mme Madeleine Roy et fils de feu M. Henri Landlois et de feu Dame Héléna Marceau. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Belle-Chasse. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis-Montmagny, jeudi 21 avril de 19h à 22h et vendredi jour des funérailles à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 22 avril à 11h en l'église de Saint-Vallier-de-Belle-Chasse. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier-de-Belle-Chasse. La famille désire remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU de Québec, 10 rue de l'Épinay à Québec. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de sematv.ca offrent leur plus sincère condoléance. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guilmire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site Web ou notre page Facebook Transport Guilmire. de la France. Musique de générique ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501